Chers amis, chers ennemis, bonsoir. C'est l'heure de Rive droite, Rive gauche. Ce soir, le seul quotidien de la culture vous propose une diff pleine de modifs. Le meilleur des meilleures interviews diffusées depuis le début de l'année. Je reçois maintenant la danseuse étoile Aurélie Dupont. Bonsoir. Bonsoir. Alors j'ai remarqué qu'en fait en France, il y a deux Duponts dans la danse. C'est comme chez Hergé, il y en a un avec un T, c'est vous, enfin une avec un T et un avec un D, c'est Patrick. Alors j'ai envie de vous dire que vous êtes très jolie, mais à notre époque, quand on dit à une femme qu'elle est jolie, elle vous répond en général, c'est réducteur. Vous concernant, c'est vrai. Moi, je trouve ça, je trouve ça un très joli compliqué. Ah bon, vous ne me dites pas que c'est réducteur ? Je vous remercie. Ceci étant, c'est vrai que vous n'êtes pas que jolie. Alors on vous a en fait, je vous ai expliqué, on a fait un sujet sur Carmen de Roland Petit à l'Opéra. Et puis, elle est formidable, elle est magnifique, elle danse bien, elle est belle et tout. Alors on a dit, on va l'inviter. Voilà. Alors on va regarder un petit bout de ce sujet et ensuite on discutera avec Aurélie Dupont. Magnéto. Musique Sous-titrage MFP. Voilà, donc c'était Aurélie Dupont dans Carmen à l'Opéra de Paris, chorégraphiée par Roland Petit. Vous êtes non seulement jolie, vous êtes belle quand on vous voit là, vous êtes magnifique, vraiment. Alors on va parler un peu de vous, de votre vie. Vous êtes née en 73, votre père était médecin à l'Institut Pasteur. Il est toujours d'ailleurs. Il est toujours, et vous dites qu'il se consacrait à 101% à ses malades. Et cette dévotion à son travail que vous lui reprochiez sans doute un peu à l'époque, finalement vous l'avez en vous de la même façon. Oui, j'ai compris justement l'intérêt qu'il avait pour son travail et pour ses malades, entre guillemets, bien plus tard, parce que je fais évidemment pas la même carrière, mais c'est le même temps, la même notion d'études, les mêmes amies, les concessions, tout ça. Donc maintenant je le comprends, mais à l'époque, quand j'étais gamine, j'en souffrais beaucoup. Alors vous êtes partie vivre assez jeune aux Etats-Unis, vous étiez majorette. Alors ça quand même, c'est extraordinaire quand on pense que vous auriez pu finir majorette. Et alors vous vouliez être pianiste, c'était une espèce d'obsession chez vous, vous étiez toujours collée sur le piano comme ça, et vos parents n'ont pas voulu, pourquoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, on en reparle de temps en temps. C'est vrai que j'avais une passion, ma première passion était le piano, j'avais 6 ans. J'étais fascinée par cet instrument, je jouais, j'étais fascinée, je voulais absolument prendre du cours de piano, et je demandais à mes parents continuellement de m'en acheter un, ils n'ont jamais voulu. Je pense que, les connaissants un peu, je pense qu'ils avaient peur que ça soit un petit peu une envie subite et passagère, et qu'ils ont préféré justement ne pas m'en offrir un. C'est pour ça. Ils ne savaient pas quelle opiniâtreté vous aviez en vous. Alors vous avez fait de la danse comme vos soeurs, vous avez commencé à 10 ans, et vous êtes présentée à l'école de l'opéra, après 3 mois de danse seulement, et alors là c'est incroyable, il y avait 1000 candidates et vous y étiez 20. Il y en avait une quinzaine de prises. C'est très compliqué de rentrer à l'école de danse, quand j'ai commencé, j'avais fait 3 mois de danse en effet, donc j'étais assez nulle. Et je suis maintenant un pur produit de l'opéra, parce que j'avais pas de... Et je pense que l'opéra, ils préfèrent, parce que souvent les élèves qui commencent, les petits enfants qui commencent trop tôt la danse, prennent souvent des défauts, qu'on essaie de gommer après, et ils préfèrent prendre des gens un petit peu virges de tout, pour les former de A à Z. Et là vous avez été formé, parce que vous avez complètement modelé, je veux dire, déjà on va vous inculquer des choses très dures, et une psychologie d'une personne de 20 ans, déjà, alors que vous étiez très jeune. Discipline de fer. Alors c'est vrai qu'il y avait un prof qui vous forçait à monter sur des pointes avec des semelles de fer, c'est quoi ça ? J'ai eu des professeurs un peu difficiles, je crois que je sais pas si c'était moi qui étais particulièrement sensible, ou peut-être pas faite complètement pour cette école, mais c'est vrai qu'en effet ma première professeure à l'école de danse, trouvait que j'avais pas assez de force dans les chevilles, ce qui est vrai. Et ce qui était vrai à l'époque. Et elle m'avait acheté des pointes avec une semelle en fer, et évidemment je me suis fait une entorse. Parce que c'est complètement absurde. Et j'ai passé mon premier examen avec une entorse. Et vous mangez aussi des choses terribles, c'était des yaourts ? À 10 ans, non, ça allait. C'est plutôt vers 14-15 ans où j'avais tendance à être un peu plus ronde, où la crise d'adolescence a été un peu difficile à passer, où là je mangeais des yaourts 0%, des blettes, des légumes, et rien de très excitant. Il y a des brimades dans ces écoles ? Enfin je veux dire, c'est une éducation dure par rapport au laxisme qu'il y a dans l'éducation nationale aujourd'hui ? C'est très difficile. Je crois que l'école de danse, c'est un peu... Moi je compare souvent ça au service militaire, c'est à peu près ça. Quand on a 15 ans, on peut à la limite comprendre, et puis on a déjà 5 années d'école de danse derrière nous, donc on touche au but. Mais quand on a 10 ans, déjà de raisonner comme un adulte, c'est très difficile. On se rend bien compte, et en même temps on l'assume, qu'on n'a pas la même éducation que les autres, que les autres enfants qui, à 10 ans, font bien autre chose, jusqu'à 16 ans d'ailleurs, et ça c'est difficile. Oui, un embrigadement, effectivement. On est conscient qu'on n'est pas comme les autres, en même temps c'est un choix, une passion, donc c'est... C'est un peu comme un sacerdoce, d'une certaine façon. Alors vous étiez évidemment le petit rat qui veut devenir étoile, c'est assez beau, c'est assez poétique je trouve. Et à 16 ans, en 89, vous êtes admise au corps de ballet de l'opéra. Alors là déjà, la discipline se relâche un peu. Elle se relâche parce qu'on n'a plus quelqu'un derrière nous à nous motiver, à nous dicter un petit peu tout ce qu'on doit faire. Il y a une discipline qui est toujours là, et qui est très présente. Et le problème qui se pose, c'est qu'on se retrouve seul. On doit gérer notre carrière, on doit gérer justement cette discipline qu'on nous a inculquée pendant 6 ans. C'est à vous de vous l'appliquer après. Et justement, pas trop freiner, parce que c'est là où on peut perdre beaucoup de temps. Alors à 23 ans, vous êtes première danseuse, en 96. Alors là, il faut que vous m'expliquiez, parce que d'abord vous avez été soliste. C'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie quand on rentre dans le corps de balai. Alors c'est quoi ? Coryphée, par exemple, c'est un mot qui date d'un truc qui date du 18ème siècle. La première classe, vous êtes cadris stagiaire pendant un an. Cadris. Cadris stagiaire. C'est-à-dire que pendant un an, vous êtes remplaçante de tout le corps de balai. Le corps de balai, c'est l'ensemble des danseurs qui sont bien souvent derrière, les danseurs étoiles qui sont devant. Et donc là, vous apprenez tous les rôles pendant un an. C'est assez terrible comme situation, parce qu'on peut vous demander, 5 minutes avant de lever du rideau, de remplacer telle fille derrière. Au pied levé, c'est le cas de le bien. Au pied levé. Donc ça, c'est difficile. Ensuite, vous devenez cadris, donc vous avez le droit de passer des concours. Il y a des concours internes chaque année. Oui, il y a une sélection interne qui est très dure, bien sûr. Oui, c'est-à-dire que sur 30 cadris, par exemple, il y a 2 ou 3 places chaque année. Il y a au-dessus de cadris, qu'est-ce qu'il y a après ? Coryphée. Coryphée, c'est ça ? Voilà, Coryphée, sujet. Sujet, c'est au-dessus de Coryphée. Au-dessus de Coryphée. Sujet, première danseuse. J'ai vu jusqu'à 40 ans, l'âge de la retraite. Alors, vos rencontres, ça a été, effectivement, on le disait Roland Petit, Pina Bosch, qui était vraiment une révélation pour vous, elle vous disait, pourquoi montres-tu tant de force ? Laisse faire ton corps, accepte-toi comme tu es. C'est-à-dire qu'elle vous a apporté une certaine liberté. Oui, Pina, ça a été une rencontre qui m'a bouleversée en tant que danseuse et en tant que personne. Parce que bien souvent, j'ai eu l'occasion de rencontrer des chorégraphes contemporains. Bien souvent, c'est ou une rencontre technique qui est formidable ou une rencontre humaine qui est formidable. Et c'est très difficile, ou c'est rare en tous les cas, de trouver quelqu'un qui vous apporte les deux. Et Pina, vous m'a apporté les deux. C'est-à-dire une technique contemporaine qui est très difficile et qui mérite autant de travail qu'une technique classique, qu'on apprend moins bien ou moins que la technique classique. Et avec un apport et une révélation humaine... Quand tu étais partie, vous étiez un peu triste. J'étais déprimée, oui. Très déprimée quand tu étais partie. Et alors là, mesdames, messieurs, le 31 décembre 1998, donc après Don Quichotte, Hugues Gall s'approche de vous et vous annonce que vous êtes étoile. Alors là, c'est plus seulement briller par la technique, c'est vraiment se mettre au service du chorégraphe qui fait de vous, enfin vous êtes vous... Entre la première soliste et l'étoile, quelle est la différence en dehors du plaisir que ça vous a fait ? Je pense que quand on est nommé dans ces étoiles, la différence que ça m'a apporté, c'est juste un titre en plus. C'est une espèce de courante qu'on vous pose sur la tête. Voilà, c'est ça. Parce que vous vous réveillez le lendemain, vous ne dansez pas mieux, vous avez les mêmes défauts, les mêmes qualités. Mais vous dites je suis une étoile, je suis une étoile. Mais vous êtes une étoile. Donc vous avez ce titre suprême dont vous rêvez depuis que vous êtes petite. Moi je vous admire beaucoup aussi parce que vous êtes étoile. Ah ben oui, une fille qui est étoile, c'est génial. Mais je pense que l'étoile, au sens propre du terme, se révèle des années après. C'est-à-dire que c'est vrai que j'ai les mêmes défauts, les mêmes qualités. J'ai une maturité qui se fait au fur et à mesure des années. J'acquiers une technique peut-être un peu plus subtile et de plus en plus... Vous avez une responsabilité surtout. Mais c'est une responsabilité énorme. Bien sûr. Fumez-vous ? Un peu, oui. Ça prouve qu'on peut être dans ces étoiles de l'Opéra et fumer. Et vous dites quand j'ai le trac, plutôt qu'un bain chaud, un bol de tilleul, je préfère une nuit blanche et un verre de vodka. Vous êtes au cas de rôle quand même comme dans ces étoiles. Oui, non mais ça c'est pas vrai. Ah c'est pas vrai ? C'est un article que j'avais fait pour VSD, je crois que je peux le dire. Mais vous pouvez le dire, bien sûr. Et donc l'article était pas mal et ils ont rajouté cette petite phrase qui ne vient pas de moi. J'aime pas la vodka en plus, donc ils ont pas de chance. Mais il est vrai que je suis pas contre un bon verre de vin entre amis ou un bon resto. Mais à la bonne heure Aurélie, à la bonne heure. Alors dites-moi, on va terminer sur quelque chose d'un peu plus people, vous m'en voudrez pas. Mais vous avez vécu avec deux danseurs de l'Opéra et aujourd'hui vous dites, j'ai envie de partager avec quelqu'un qui soit étranger à tout ça. Ah ouais. Ben c'est difficile de... La télévision ? Enfin, je sais pas. C'est difficile toujours, mais dans tous les milieux, de vivre avec quelqu'un qui fait le même métier que vous. Et c'est vrai que quand vous êtes nommé dans ces étoiles et que vous vivez avec quelqu'un qui n'est pas forcément étoile, ça peut mal se passer ou bien se passer. En l'occurrence, pour moi, ça s'est mal passé. Mais c'est vrai que c'est... Donc vous cherchez plutôt quelqu'un en dehors du milieu de la danse. Oui, qui me change la tête un peu. D'accord, très bien. Je pense que vous allez avoir beaucoup de coups de fil. Excusez-moi de vous le dire. Vous savez, il y a deux femmes, deux filles en ce moment que je trouve fantastiques. Il y a Hélène Grimaud, la pianiste, qui a un talent fou, qui est très belle. Vous, vous êtes très belle aussi. Vous avez beaucoup de talent. Et les dieux vous ont vraiment... Enfin, les fées se sont vraiment penchées sur votre berceau, parce que vous alliez la beauté et le talent. Alors, on est étoile à vie. Oui. C'est-à-dire que maintenant, vous êtes étoile pour le restant de vos jours. Je suis étoile... On meurt étoile. Je serai... Oui. On meurt ex dans ces étoiles. Parce que je serai étoile jusqu'à 40 ans. À 40 ans, on me demanderait gentiment de... Ah d'accord. ...de quitter les lieux. Mais je... On meurt étoile, mais les étoiles ne meurent pas. Je reçois maintenant le philosophe André Glucksmann pour la parution aux éditions NIL de la troisième mort de Dieu. Bonsoir. Bonsoir. Alors, en vitesse, avant de passer au bouquin, philosophe, vous dites que vous, au départ, vous ne preniez pas spécialement pour un philosophe, parce que le fait de suivre des cours et de passer des examens ne qualifie pas, qu'il y a pour vous une quinzaine de philosophes dans l'histoire de l'humanité, mais qu'enfin, comme le terme est attribué à beaucoup de gens, finalement, vous l'acceptez, c'est ça ? Oui, mais je ne suis rien d'autre. Oui. Bon qu'à ça, comme disait Beckett. Alors, nouveau philosophe, en revanche, ça, vous ne revendiquez pas du tout, parce que vous dites que c'est Bernard Enlévy qui avait appelé une collection comme ça. Oui, puis ça commence à faire un peu, beaucoup de temps, alors je suis un peu vieux. Oui, vous êtes un vieux nouveau philosophe, c'est ça. Bien, alors, le livre, c'est la troisième mort de Dieu chez NIL. Alors, prenons les choses d'une façon très claire. La première mort, c'était, bon, sur la croix il y a 2000 ans. La deuxième, c'était quoi ? Alors, la deuxième, c'est la mort dans les livres, au XIXe siècle essentiellement, avant aussi et après aussi, mais Nietzsche, Marx, Michelet. En gros, Dieu est mort parce qu'on l'a tué et parce qu'on l'a remplacé. Remplacé, c'est l'idée de remplacement qui est la plus forte, on le remplace par quelque chose... Par le culte du peuple, le culte du surnaturel, etc. Ou de la race, ou de la classe, ou de l'humanité, etc. Alors, vous dites que Jean-Paul II a tordu le coup à cette mort, d'une certaine façon, parce que dans son encyclique négligé, d'après vous, Fides et Ratio, le pape, en fait, déclare cette querelle un peu raison-foi, un peu obsolète, parce que... C'est ça. Oui, que les deux sont malades, en fait. Oui, les deux dépérissent en même temps, oui. Voilà. Alors, la troisième mort, c'est le XXe siècle, nous y sommes. C'est-à-dire que... Non, on n'y est plus, mais ça dure, ça dure. On vous dit que c'est Verdun, Stalingrad, Auschwitz, Kigali, Grossny, quoi. Voilà, et Grossny, c'est aujourd'hui. C'est le massacre général. Et l'incapacité des autorités morales et religieuses de s'y opposer. Alors, soit, elles bénissent les canons... Poutine. Poutine, avec le soutien des orthodoxes, du métropolite. Les canons, les avions qui bombardent les bébés tchétchènes, qui rasent une capitale, ce qui n'est pas arrivé dans l'espace européen depuis Varsovie, rasé par les nazis, quand même, eh bien, c'est béni par l'Église. Et puis, mais il n'y a pas que là. Il y a les tueurs en Algérie qui tuent au nom de Dieu. Et quand on tue au nom de Dieu, on tue Dieu. Et c'est ça, la mort de Dieu. Au XXe et au XXIe siècle, c'est la mort dans la boue, dans le sang, dans les larmes. C'est ça, l'histoire réelle. On dit que Dieu disparaît à cause, bon, de l'émancipation des femmes, de la sexualité libre, etc. Mais ça, c'est pas vrai. Il ne disparaît pas aux États-Unis. Aux États-Unis, on vit en Dieu. Il n'y a que l'Europe où l'on vit comme si Dieu n'existe pas. Oui, c'est ce que vous dites. Il y avait un article de Newsweek qui disait Dieu est mort en Europe. Oui, et puis, il y a le pape qui a dit les Européens vivent comme si Dieu n'existait pas. Alors, il ne l'a pas dit de gaieté de cœur. Il l'a constaté. Vous, vous avez compris. Vous avez compris assez jeune que l'agitation, ça paye, parce que quand vous avez été arrêté avec votre mère, vous étiez partant pour l'Allemagne. Et votre mère, c'est fantastique, cette histoire. Elle a hurlé. Elle a hurlé contre les gendarmes français qui vous avaient arrêté. Là, qu'ils ont vu ça, ils ont dit, oh là là, on va les virer, parce que sinon, ils vont contaminer les autres. Sinon, cette espèce de révolte va finalement se propager dans les autres juifs qui ont été arrêtés. Et votre mère a gueulé et les autres vous ont laissé sortir. Vous avez compris, donc, que l'agitation, ça paye. Je ne savais pas. Non, non, mais je ne connaissais pas cette histoire et je trouve que c'était ça. J'essaye de comprendre pourquoi vous êtes comme ça. Et c'est vrai que non seulement vous avez été élevé et vous avez été jeune enfant au cœur du mal, mais vous avez vu très tôt la capacité, la force de la rébellion, de la réaction. Moi, j'ai été sauvé par des femmes. Alors, bon, ma famille, j'avais des sœurs aînées et ma mère. Ma grand-mère, elle avait 84 ans et elle a décidé de se laisser mourir parce qu'elle se trouvait encombrante. Elle ne parlait pas français. Il y avait les nazis, etc. Bon, ça aussi, c'est une certaine forme d'héroïsme. Et puis, j'ai retrouvé les femmes algériennes, par exemple. Bon, quand même, ne pas porter le voile et s'exposer à avoir la gorge tranchée, c'est une forme de résistance absolument admirable et qui m'émeut toujours. Je vois les femmes tchétchènes. Elles sortent de Tchétchénie. Elles arrivent en Ingouchi sous le fusil des Russes. Et puis, les Russes, c'est vraiment pas tendre. Ils cassent vraiment tout ce qu'ils peuvent casser. D'abord les hommes, mais aussi les femmes à l'occasion. et elles commencent à protester. Elles résistent. Elles sortent des pancartes. Elles disent toute la vérité. Elles pleurent. Elles cherchent des caméras. Elles s'expriment. Et tout ça, mais vraiment sous la botte d'une armée. Et donc, je trouve qu'il y a là une résistance qui est fantastique. Et mon livre, c'est une sorte d'hommage à cette capacité dans la pire des situations de résister. Alors, avant 14, les gens pensaient qu'il y avait un ordre suprême qui allait les sauver. Oui. Bon, aujourd'hui, ils ne le pensent plus, mais ils ne sont pas désespérés pour cela. Et c'est ça que j'admire. Alors, avant de vous... Avant de vous, qu'on se sépare, je vais vous poser deux questions. Déjà. Non, non. Deux questions. Il y a d'abord, on a reçu ici Ernst Nolte. Vous connaissez son bouquin La guerre civile européenne de 1917 et 1945. Alors, il y a eu plusieurs positions par rapport à ça. Il y avait une première étape, si vous voulez, où on disait, finalement, le nazisme, c'est très grave et le communisme est excusé en raison, d'abord, du fait que tout le monde en France avait été assez lié au communisme et puis surtout, des idéaux nobles du départ. Ensuite, il y a eu ce que j'appelle l'époque des nouveaux philosophes, c'est-à-dire, Hitler égale Staline, stalinisme égale communisme, c'est la même chose dans la lignée d'Anna Arendt. Et aujourd'hui, il y a Nolte qui arrive et qui dit, et c'est le thème de son bouquin, qui dit, finalement, pas du tout, le nazisme est une réaction au communisme. Alors, puisque je vous tiens, j'aimerais bien avoir votre... Écoutez, c'est dommage qu'il n'ait pas lu Heine, qui est quand même un auteur allemand, bien que juif. Oui. Et Heine déjà prédisait que l'Allemagne risquait, c'était un avertissement français, d'ailleurs, risquait de pratiquer une révolution à la fois révolutionnaire, au sens un peu marxiste du terme, mais aussi nationaliste et chauvine et xénophobe et raciste, au sens hitler. Combien de temps avant 1917 ? Ça, il l'avait prédit en 1834-36. Oui. Donc, pour vous, la théorie de Ernst Nolte, il n'y a eu les non-avis. C'est une théorie d'inculte. C'est une théorie qui banalise, en fait, les crimes nazis d'une certaine façon. Oui, bien sûr, parce que ce n'est pas réaction. Il y a un fond profondément germanique, un fond profondément philosophique, et en fait, il y a des racines communes, mais ce n'est pas l'un ou l'autre. Il y a des racines communes. Et dessus, j'ai dans mon bouquin La troisième mort de Dieu un chapitre sur Lénine, l'esprit du léninisme qui va de Vladimir à Vladimir, c'est-à-dire que Poutine continue, et c'est l'esprit binaire, qui n'est pas avec nous et contre nous. Si le Tchétchène est contre nous, ce n'est pas un homme, c'est un animal. Lénine disait c'est un insecte nuisible. Et que disait Hitler ? Il disait ce sont des rats, les juifs. Donc, il y a là une forme de binarisme, de pensée binaire qui reparaît à l'état permanent. Et c'est ça, le léninisme qui a inspiré Karl Schmitt, qui est le grand théoricien aussi du nazisme. Mais donc, vous ne revenez pas sur l'équivalence nazisme-stalinisme. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ils ont des moyens différents. Une sauvagerie vraiment très parente. C'est-à-dire qu'au niveau des méthodes, ils les échangent. C'est un peu comme les islamistes et Poutine. Ils échangent leurs méthodes. et ils s'inspirent les uns les autres. C'est de la concurrence, mais c'est aussi du partenariat. Mais, par contre, la force du communisme, c'est de faire ce que vous avez dit, à savoir, c'est au nom des bons idéaux. Alors, est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est pire ? Ça, ça se discute parce que la capacité de tromper est beaucoup plus forte dans le communisme. Ce serait plus pervers d'une certaine façon. En un sens, c'est plus universel. Hitler, il n'aurait pas pu étendre son mythe de la race aux Chinois ou je ne sais pas qui. Alors que le communisme, ça a pu s'étendre aux Chinois. Oui. C'est très universel. Dernière chose, Jean-Paul II, ça aussi c'est important, ce qui s'est passé la semaine dernière en Israël, il a quand même aidé à dézinguer le communisme, il a quand même réconcilié, je dirais, d'une certaine façon, les catholiques et les juifs, est-ce que, lui il ne croit pas que Dieu est mort, lui ? Non, mais il dit quand même une chose tout à fait nouvelle qui pourrait être à la limite, là je vais choquer quelques catholiques, mais pas tous, que l'Église est mortelle ou du moins qu'elle est capable de pécher mortelle. Et ça, je trouve ça absolument remarquable. C'est un périple personnel, il était jeune homme à Cracovie. Il s'est bien conduit, il a sauvé... Il a sauvé des juifs, bien sûr. Bien sûr, mais c'est évident qu'il se reproche quelque chose parce que quand il canonise les gens, il canonise ceux qui sont allés jusque dans l'enfer pour sauver ou bien pour partager le sort des juifs. Donc, il se reproche quelque chose et personne ne peut lui reprocher, ça vraiment pas. Oui, il dit que l'Église est une construction humaine, donc elle est par définition pervertissable. Et alors, ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'il accepte que, jadis, l'Église jugeait les gens quand même de très haut, du point de vue de Dieu. Et il accepte que l'Église soit jugée de très bas, de l'extérieur, du point de vue du sang, de la boue, des larmes. Et ça, je crois que c'est totalement nouveau en Europe. Ça vaut pour la religion, ça vaut même pour les banques suisses qui acceptent tout à coup de se sentir pas très propres, etc. Ça vaut pour la social-démocratie suédoise qui, tout à coup, se rend compte qu'elle a castré des femmes parce qu'elles n'étaient pas dans l'ordre. Donc, il y a un effort pour penser le monde un peu avec une échelle de riches terres de l'inhumanité. Vous savez, quand il y a des tremblements de terre, on dit degré 5, degré 6. Mais il est mesuré à quoi, le degré ? Il est mesuré à la pire des catastrophes. Alors, pour nous, la pire des catastrophes, en un sens, c'est à Auschwitz. Mais ça nous sert à comprendre, d'une part, les grandes catastrophes humaines du style Sébrenica, etc., ou du style Rwanda, où il y a vraiment un génocide, mais aussi les grandes douleurs personnelles. Vous savez, dans mon livre, je cite Wiesel qui dit, au fond, un homme qui perd sa fille après Auschwitz, qui n'est pas juif, qui n'est pas concerné par Auschwitz, voit, a une douleur qui est différente de celle d'avant Auschwitz. Parce que dans le regard de sa fille ou de son fils, le regard de celui qui disparaît, il voit en un sens la fin de l'humanité. Donc, sa douleur est encore plus profonde. Si vous voulez, nous avons appris que nous sommes mortels. Ça ne rend pas optimiste, ça ne rend pas pessimiste, ça rend responsable. Je reçois maintenant l'écrivain Fernando Arabal pour l'apparition chez Plon de Portée Disparue. Arabal, bonsoir. Bonsoir. Quand vous étiez enfant, vous avez remporté un concours réservé aux enfants surdoués. C'était Premio de Supas d'Otato. Mais vous avez laissé à savoir cet accident de ma vie. C'était un accident curieux puisque j'étais le fils d'un condamné à mort. Et une bonne soeur m'a préparé pour avoir le titre national de surdoué. Et je l'ai eu. Et vous l'avez eu. Marquez, quand on voit ce que vous avez fait après, il ne s'était pas gouré. Ah, mais je pense que je ne méritais pas du tout ce titre. Alors, on va commencer par d'abord, je ne sais pas pourquoi, je commence par les arts plastiques puis j'aurais pu commencer par autre chose. Alors, votre créativité se manifeste d'abord à travers les arts plastiques, sculptures, peintures, collages, dessins, expositions, rétrospectives dans le monde entier. Alors, on passe aux romans. 12 romans. Recueil de poèmes, 6. Essais et épitres, 16. Livres pour bibliophiles, 150. Long métrage, films de long métrage, cinéma, 7. Pièces de théâtre, 70. Ça tient sur 19 volumes. Et vous êtes, je pense, aujourd'hui, sans doute l'auteur de théâtre le plus joué dans le monde, plus que Beckett, plus que Ionesco. Parce que mes camarades, mes collègues, que j'ai tant aimé, ils sont morts. Vous êtes modeste, en plus. Non, mais c'est la vérité. Ils sont morts. Alors, je suis joué à leur place et je suis invité un peu partout. Partout. Vous passez votre temps à faire le tour du monde. Vous allez voir toutes vos expositions, vos pièces et tout. Et alors, ce qui est très étonnant, c'est quand vous avez choisi de vivre à Paris il y a très longtemps et quand vous êtes à Paris, vous faites la critique des échecs pour l'Express. Faites tout ça. Oui, depuis 25 ans. C'est fou. Depuis 25 ans, j'ai fait cette chronique d'échecs, qui est une chronique philosophique, qui est une chronique littéraire. Oui. Et je fais remercier à ce journal qui regarde ces chroniques si compliquées. Je crois que vous êtes à l'Express, je crois que vous êtes le seul qui est là depuis 25 ans. Je suis, oui. Alors, vous dites une chose. Vous dites, si j'avais eu le physique de Gary Cooper, j'aurais pas fait autant de trucs. Il faut dire que pendant très longtemps, j'étais très angoissé par mon physique. J'ai pensé qu'il était le plus grand monstre. J'ai puissé là qu'étant dans les groupes surréalistes, j'ai fait réaliser des portraits de moi parce qu'il me considérait comme un monstre. Maintenant, le temps passe et cette fois, je me trouve moins monstrueux. Vous êtes très bien. Vous êtes très bien. Non, écoutez, ne vous moquez pas de moi. Mais pas du tout. Non, non, ça va, là. Quand vous êtes assis. Alors, vous dites, ma vie est un conte de fées comme tous les contes de fées, elle commençait mal mais elle finit bien. Oui. Et c'est vrai qu'elle commençait mal. C'est-à-dire, le sujet de votre livre, Portée disparue chez Plon, qui est consacré à votre père. Alors, vous gardez de votre père un souvenir très... Rien du tout parce que vous vous souvenez de lui vous caressant les chevilles en été sur la plage et puis après, il a disparu. Alors, je raconte un peu puis après, on va en parler plus sérieusement. Il a été arrêté en 1936, votre père. Vous habitez à l'époque à Melilia. Alors, évidemment, Portée disparue, c'est-à-dire ni mort ni vivant. Et vous dites, si j'étais sûr que mon père était mort, il aurait cessé de me hanter. Alors, le bouquin est assez facile à lire. Je le dis à mes amis qui et les spectateurs. Ça se lit très facilement. Il ne faut pas penser que c'est compliqué. Il y a des passages écrits à l'époque où vous avez commencé votre quête. Il y a des dialogues théâtraux, il y a des rapports de police. Et vous avez même fait un site internet pour retrouver votre père. Mais ça, on fait un site. On fait un site ce qui est extraordinaire parce qu'il a été nié, gommé de l'histoire par la famille, par le gouvernement, par les fascistes, par l'histoire. Et subitement, il y a un artiste allemand qui a fait un site sur mon père. Et on peut s'adresser à lui. Et on peut trouver des photos de tous ces hommes qui l'ont entouré pendant qu'il était en prison. Alors, on va raconter l'histoire. Vous êtes né à Melilia. Alors, il faut dire à nos amis, Melilia, c'est une bizarrerie de l'histoire. Il y a deux villes... Anachronisme. Anachronisme. Il y a Melilia et Cheouta qui sont des villes espagnoles sur la côte méditerranéenne du Maroc. En Maroc. En Afrique. En Afrique. Un peu comme si Oran ou Alger étaient restés français. Exactement. Vous savez qu'il y a un type qui a écrit un bouquin qui s'appelle... Je ne me souviens plus de son nom. Je suis désolé pour lui. Il s'appelle Les Présides. Je crois que c'est au Seuil. Et qui raconte... C'est une uchronie. Et qui raconte l'histoire de Oran et Alger restant français après 1962. Melilia était aussi un Présides. Pardon ? Il était un Présides aussi Melilia. Melilia, c'est des Présides. Et dans la ville de Melilia, la guerre civile espagnole ne commence pas le 6 juillet comme disent tous les livres d'histoire mais la veille. Et mon père était militaire mais en même temps il était un peintre. Il a fait son tableau comme tous les après-midi avec son assistant et en rentrant on lui dit que la guerre civile est commencée par accident à Melilia. Est-ce qu'il faut dire la guerre civile pour que les gens comprennent bien c'est la réaction de l'armée face à la République ? Face à la République ? Le coup d'État militaire. Le coup d'État militaire. Et comme cet homme plein de charme mon père on l'enferme dans la salle de drapeau avec l'espoir qu'il change d'opinion. Il est resté pendant 3 heures dans la salle de drapeau des militaires et au bout de 3 heures il a dit non. Je suis pour la liberté je suis pour la démocratie et je serai pas avec lui. Mais on lui a dit muchacho, garçon mais tu risques ta vie ça fait rien. Et alors dans la famille évidemment on porte le deuil on vous met un petit crêpe tout de suite dès l'évasion son nom est proscrit les photos de lui sont découpées un peu à la façon de Beria en URSS en Espagne laissez-moi que je vous montre ça mon cher regardez ça c'est un cadeau qu'il nous a fait qu'il m'a fait et c'est une maison de poupées c'est un travail de prisonnier et là c'est écrit souviens-toi de ton père lorsqu'il était prisonnier et on a gommé ça il y en a gommé souviens-toi de ton père et lorsque le soleil espagnol a frappé dessus il est revenu les membres je me souviens alors je voudrais continuer Fernando parce que l'histoire n'est pas finie vous vivez donc avec votre mère dans une ambiance un petit peu étouffante parce qu'elle n'était pas d'accord avec lui elle lui reprochait ça d'avoir brisé tout ça finalement uniquement pour des idées donc les reproches sont un peu rabâchés vous êtes élevé dans la foi catholique vous commencez un petit peu à écrire et là vous devez devenir officier de l'aviation vous aurez dû et à 16 ans au moment de prêter serment sous les drapeaux vous vous rebellez non pas par anti-militarisme parce que vous avez peur de l'avion et là ça a été le début de votre grande rébellion que tout le monde connaît qui est célèbre et qui s'est appliquée dans plein de domaines révolte contre la société révolte contre votre mère contre votre physique contre le sentiment de la faute enfin vous êtes devenu un rabal quoi oui j'essayais tout le temps de copier ce moment donc quichotesque cette nuit dans laquelle mon père a fait ses choix et toute ma vie j'essayais de la reproduire lorsqu'on a parlé de mon courage de mon audace c'était ça j'essayais de la reproduire jusqu'aujourd'hui vous avez participé évidemment au mouvement panique avec Topor et Jodorowsky vous avez connu Dali vous avez rencontré John Lennon un jour vous aviez fait ce film merveilleux qui est Viva la muerte et John Lennon est venu vous voir en sifflant en sifflant la musique du film c'est extraordinaire Morrison Jim Morrison et alors en 67 vous êtes arrêté en Espagne il y a encore Franco évidemment et vous êtes fier de ça vous dites c'est le plus bel hommage qu'on pouvait me rendre finalement j'ai vu mon père à Morrison lorsque imaginez que j'étais accusé excusez-moi de la comparaison comme Socrate pour blasphème c'était trop beau votre père a été condamné à mort pour délire d'opinion et vous avez été en tour pour blasphème c'est pareil pour blasphème et insulte à la patrie moi ce qu'on peut dire pour conclure pour finir le conte de fées c'est qu'après bon après Franco il y a eu Juan Carlos alors votre frère lui n'a pas du tout suivi la même voie que vous il était à l'académie militaire où il a été il a fréquenté Juan Carlos et son fils le fils de votre frère et l'ami est devenu l'ami du prince de Asturie c'est extraordinaire comment dans une famille il y a vraiment votre frère lui il est complètement dans l'establishment espagnol et vous vous avez vécu cette vie je pense que ma familiarité avec le roi d'Espagne qui m'a fait l'honneur que je crois que je suis le seul de m'avoir introduit dans ses appartements antérieurs c'est tout simplement parce qu'il y a ça aussi notre famille sont mélangées le roi d'Espagne ce qui prouve son intelligence et sa grandeur d'âme c'est que justement il dit que votre votre côté contestataire est utile à l'Espagne regardez dernièrement on me donne un des plus grands prix en Espagne et il est là préside avec les ministres avec tout le monde avec les prix Nobel et je lui dis écoutez vous savez faire les discours mais je ne peux pas faire un discours je voudrais danser dans votre présence et le roi me dit mais danser et j'ai fait ce moment la moins mauvaise conférence de ma vie à la place de faire les discours j'ai dansé en présence de toutes les autorités espagnoles comme si mon père revenait à danser il y a plein d'histoires qu'on n'a pas le temps de raconter c'est le jour où vous avez un pullover vous allez manger chez le roi vous mettez un pullover le mec vous dit comment vous savez ça et alors il vous dit vous mettez une serviette de toilette oui avec un W sur la serviette il vous dit c'est l'hôtel Winston vous dites non c'est l'hôtel Venido oui c'est en effet voilà lorsque j'étais au japon avec Mishima ou en Amérique avec Ginsberg ou en France avec le breton et le sur la liste j'essayais de trouver ce contestataire oui parce qu'aller voir le roi Nespan avec une serviette de toilette c'est vrai que c'est pas et alors le roi pour en finir avec lui un soir vous dînez chez lui puis après le repas vous fumez une cigarette dans un coin il vient vers vous il vous dit tu me boycottes non je lui dis mais écoute il y a quelque chose de formidable je peux lire non il me vous voit oui je crois que c'est une des rares personnes qui vous voit je lis les lignes de la main à un moment donné il me disait ma cousine Lilith alors je ne comprenais pas c'était la reine Elisabeth ah oui et alors parce que la reine Elisabeth ne payait pas ne voulait pas payer des impôts et le roi lui a dit le roi d'Espagne il lui a dit il faut payer des impôts et je lui ai dit majesté permettez-moi de lire les lignes de vos mains et j'ai lu les lignes de ses mains vous avez vu quoi dans ses lignes alors il avait évidemment la ligne d'intuition qui est très rare peut-être vous ne l'avez pas laissez-moi voir si vous l'avez les lignes d'intuition ah mais vous l'avez je l'ai eh oui vous l'avez là c'est important ça mais ce qui est grave chez vous c'est la ligne vous n'avez pas de coeur cher Adis comment je n'ai pas de coeur vous n'avez pas de ligne de coeur ce n'est pas de ma faute je n'ai pas de ligne de coeur vous n'avez pas et c'est très rare vous savez la ligne de vie la ligne d'intelligence très profonde très longue la ligne d'intuition qui est très très rare la ligne de chance la ligne de gloire mais celle qui devait être ici la ligne de coeur vous ne l'avez pas c'est grave c'est pas de ma faute mais vous savez vous pouvez changer je reçois maintenant la comédienne Virginie Ledoyen pour la sortie en salle de la plage Virginie bonsoir bonsoir on s'est rencontrés tous les deux en 95 oui c'était ma première émission de télé ma première émission de télé je faisais Paris dernière j'en avais rendez-vous au Trocadéro exactement dans le froid il faisait moins de... vous aviez un grand manteau un bonnet j'étais un peu mal élevé je vous demandais si vous aviez des seins et si j'avais un jule vous aviez avoué vous fumez toujours autant ? un petit peu moins mais toujours beaucoup ça ça m'avait un pain inquiété pour vous à l'époque alors vous êtes là pour ce qui va être apparemment votre premier gros succès au cinéma bien que vous avez fait beaucoup de films La plage sorti mercredi avec Leonardo DiCaprio Guillaume Canet Robert Carlyle alors le livre au départ Frédéric Becbédé nous parlait tout à l'heure du livre donc un livre d'Alex Garland qui est culte qui est un livre plus en Angleterre d'ailleurs qu'aux Etats-Unis qui est sorti en France c'est Hachette Littérature alors vous l'avez lu après avoir accepté ou avant ? après 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 j'en avais pas du tout entendu parler en fait parce qu'effectivement ça a été un best-seller en Angleterre je crois aux Etats-Unis mais en France je le savais pas et ouais je l'ai lu après c'est pas très différent enfin le film est différent du livre c'est un peu aseptisé dans le film quand même non ? c'est pas aseptisé mais de toute façon ce qui est écrit dans le bouquin c'est infilmable il y a des choses qui sont pas filmables et c'est pour ça que c'est un film et pas un livre alors le pitch comme on dit ici donc Richard rencontre Françoise qui est avec Etienne à Bangkok dans un hôtel pourri comme on en connaissait à l'époque et ils vont dans cette dans cette île quoi qu'une espèce de Babaland vous continuez ? qu'est-ce qui se passe une fois là-bas ? une fois là-bas d'abord c'est très compliqué d'y aller et puis ensuite ils finissent finalement par y arriver et c'est assez fantastique c'est vrai que c'est cool c'est bien ils sont tous gentils ils sont tous beaux et puis finalement c'est pas si bien que ça oui et finalement oui finalement c'est le paradis qui se transforme en enfer ou alors c'est un apprentissage ou c'est des gens qui ont à se connaître c'est une espèce de quête de démarche un peu initiatique oui complètement enfin je laisserai Elisabeth Kahn nous faire la psychanalyse du film en tous les cas moi j'ai trouvé ça très bien alors le réalisateur c'est Danny Ball qui a fait Petit meurtre entre amis et Trendspotting il s'est un peu calmé quand même sur ce film là ouais mais je trouve qu'il est un peu c'est moins spectaculaire mais c'est encore il y a toujours ce cynisme oui c'est assez incisif malgré tout c'est très incisif pour un film hollywoodien produit par la Fox c'est quand même assez incisif alors le casting parce qu'on parle jamais de ça en fait à la télé c'est à dire quand on vous voit arriver vous les actrices comme ça on dit elle a du pot elle tourne avec du Caprio elle est allée en Thaïlande en fait bon il y a eu un moment où vous étiez en concurrence contre d'autres actrices j'imagine on n'en parle jamais de ça oui non on n'en parle pas c'était un casting il est venu à Paris rencontrer il ne connait pas nécessairement très bien les actrices françaises donc il est venu et puis on se voit puis on fait des essais une première fois puis une seconde fois puis on attend puis ça prend trois semaines et puis on recommence on revient et puis on a... vous saviez qui était en concurrence contre vous non ? non parce que par exemple pour les réseaux sauvages vous étiez sur le coup vous ah oui moi j'étais sur le coup c'est le déboucher qui a gagné non mais c'est terrible on ne se rend pas compte en fait ça doit être des moments terribles je crois que là vous tellement vous aviez le train vous êtes partie oui moi je me suis cassée en disant tant pis et puis on vous a appelé pratiquement le lendemain en vous disant c'est toi qui est là exactement parce que c'est vrai que ça prend beaucoup d'importance et puis en même temps on n'est pas on n'est pas nécessairement le personnage mais on est le personnage l'actrice que le metteur en scène a envie d'avoir mais quand on sait qu'il voit cinq filles six filles sans même savoir qui elles sont ça devient très compliqué est-ce que c'est moi est-ce que c'est pas moi et donc ça rend con en fait suspense alors au niveau du cachet vous avez été bien payé pour faire ça ? ouais ça va ça va ? oui oui ça va Leonardo il a pris un paquet lui quand même Leonardo il a pris la moitié du budget du film 20 millions de dollars sur 50 millions de dollars c'est bien et vous un peu quand même vous en avez ça un peu ? oui je ne gagne pas des millions de dollars comme lui mais en fait moi ça me suffit amplement là c'est bien parti alors quand je parlais du buzz qu'il y a eu sur le film tout à l'heure c'est le tournage dans cette île au large de Phuket avec tout le monde connaît l'histoire c'est-à-dire que la production a voulu raser des dunes a voulu replanter des cocotiers c'est pas trop ça l'histoire c'est qu'en fait ils ont trouvé cette île qui est pipili et qui était une poubelle en fait ils voulaient qu'elle soit complètement encadrée de rochers elle était dégueulasse ils l'ont fait nettoyer et ils ont replanté des palmiers et les écologistes locaux n'étaient pas contents ? certains mais en fait c'était une partie était d'accord et suivait le tournage et contrôlait tout ce qui se passait et puis une autre utilisait le fait que ce soit la Fox et surtout DiCaprio pour faire une pluie monstrueuse autour de ça alors tout a été remis en état oui alors il y a le champ de cannabis moi ce qui m'a le plus fasciné je dois dire c'était fascinant il a été planté ce champ de cannabis ? il était gigantesque alors on nous a dit que c'était pas des feuilles de cannabis avant ? j'en doute mais là personne n'a essayé quand même ? non alors il était éclairé 18h par jour pour que ça pousse plus vite c'est un cours comme ça maintenant on sait comment il faut faire pour faire pousser de l'herbe dans son jardin il faut mettre des lampes la nuit oui c'est ça par exemple bien alors vous dites en parlant de vous que vous n'êtes pas une bonne affaire pour les journalistes et pour la presse vous dites moi je suis heureuse j'ai une enfance heureuse je suis un peu ennuyeuse pour la presse et c'est vrai que vous êtes un peu sans histoire d'une certaine façon oui un côté genre enfant modèle alors on essaye de vous mettre un peu une image de petite à origine modeste on vous le fait le coup parce que vous êtes né au Bervillier puis votre père venait de la DAS il travaillait sur les marchés votre grand-mère concierge alors on dit tiens on va là on cherche des étiquettes tout le monde cherche toujours des étiquettes donc les journalistes essayent de vous mettre un peu dans cette catégorie mais vous dites je ne suis pas Cosette bien que vous ayez bientôt le tourné avec Josée Dayan non non c'est à dire que c'est pas spectaculaire j'ai pas ce qui relève de mon intimité ça m'amuse pas de la raconter j'ai des parents que j'adore qui ont été formidables avec moi qui sont comme ils sont effectivement je suis venue à Aubervilliers c'est pas la plus jolie ville de France mais ça non mais enfin bon vous étiez gâtée quand vous étiez petite vous n'étiez pas spécialement malheureuse mais non j'allais au ski tout va bien je partais au Méribelle c'était génial et vous avez des origines ça je ne savais pas vous avez des origines métissées vous avez du sang espagnol espagnol noire cabile tout ça non ? espagnol alors j'imagine j'imagine probablement arabe mais non j'ai des tantes j'ai deux tantes d'origine malienne j'ai des cousins cabine enfin je ne sais pas c'est un grand mélange avec des gens de partout alors il y a un truc plus intéressant c'est que bah merci non non mais je veux dire plus intéressant par rapport aux origines modestes vous concernant c'est à dire que Fabrice Luchini et Michel Serrault m'ont raconté ici que ce qui avait été leur meilleure école de comédie c'était la rue c'est vrai c'est pour ça que je dis plus intéressant parce que vous à l'âge de 15 ou 16 ans vous étiez sur les marchés avec votre père et quand vous parlez de lui vous dites que c'était la comédia de l'art et la façon qu'il avait de vendre aux gens et ça vous a inspiré ça ? je ne sais pas si ça m'a certainement mais je trouvais ça fascinant le pouvoir de persuasion de marcher dans la rue d'avoir un mec qui est là qui vous appelle et qui décide de vous vendre un truc dont vous n'avez peut-être pas besoin nécessairement et vous repartirez avec et je trouve que c'est un pouvoir de persuasion fou bah Luchini et Serrault c'est ça Luchini se baladait il se baladait dans la rue là-bas vers je ne sais pas Montmartre et puis il faisait le con dans la rue Serrault aussi c'est comme ça c'est au contact de la rue qu'ils ont appris à jouer la comédie je pense alors vous avez débuté à l'âge de 3 ans dans des pubs oui dans des pubs mais une pub je ne sais pas une pub dans l'année je ne m'en soumets pas non je ne m'en soumets pas bien j'ai vu des photos mais c'était des trucs occasionnels j'ai dû faire 2 pubs entre 3 ans et 6 ans après à l'âge de 9 ans vous êtes allée à l'école du spectacle exactement et à 16 ans vous êtes partie de chez vous vous avez commencé à mener votre vie à l'âge de 16 ans c'est bien je ne sais pas c'était bien parce que c'était ce que j'avais envie vos parents n'étaient pas inquiets ? je pense qu'ils l'étaient mais en tout cas ils ont fait comme si ils trouvaient ça absolument normal non parce que votre premier casting enfin sérieux là c'était Mima avec Philomène Esposito vous étiez toute seule à l'âge de 13 ans au casting alors que toutes les petites filles étaient avec leur maman oui moi je prenais le métro pour aller à l'école toute seule à partir de l'âge de 8 ans donc aller à un casting ou pas puis mes parents trouvaient ça très bien je pense qu'ils étaient très fiers mais en même temps ils n'avaient pas non plus envie de passer leur vie à me chaperonner m'accompagner au casting etc donc si j'avais envie d'y aller il fallait que j'y aller vous êtes retournés chez vous et vous dites voilà je vais faire un film oui on n'a pas cru oui on ne vous a pas cru non alors il a fallu que la production appelle mes parents pour leur dire que c'était vrai vous êtes assez volontariste quand même quand vous voulez un truc vous êtes oui oui je trouve que je n'ai pas l'impression de pouvoir faire les choses toute seule mais en tout cas j'essaye de me donner les moyens de les faire donc ça ne marche pas toujours mais en tout cas j'essaie sacrée petite bonne femme je reçois maintenant le romancier Philippe Dian pour l'apparition chez Gallimard de Vers chez les Blancs bonsoir bonsoir alors vous dites à la télé je me trouve très mauvais j'achèterai pas un de mes livres après mettre vus dans une émission ça c'est mon éditeur le premier mon premier éditeur Bernard Barrault qui me disait mais évite la télé tu es très mauvais à la télé il avait raison sûrement mais non vous êtes un peu gêné par la promotion parce que vous dites que finalement on se sert chez vous de l'individu et c'est normal en télévision évidemment on ne peut pas lire des textes et qu'en fait l'individu ce n'est pas l'écrivain et que vous dites en tant qu'individu je n'ai pas tellement d'intérêt finalement mais je trouve qu'en fait oui moi je n'ai pas d'intérêt mais je trouve qu'il y a peu d'écrivains qui ont un intérêt en tant qu'individu ce qui est intéressant c'est ce qu'ils écrivent c'est l'heure vous dites que ce n'est pas c'est quelque chose de tout à fait normal ce n'est pas plus important que docteur ou journaliste vous êtes énervé un peu par les écrivains qui pontifient la télévision mais d'une drôle de manière c'est à dire que moi j'ai tellement de j'ai une vraie passion pour la littérature mais cette passion elle ne peut fonctionner que dans la mesure où je redescends la littérature à un niveau un petit peu proche de vous et de moi c'est à ce niveau là que j'essaye que les écrivains qui pontifient m'énervent la littérature elle doit être proche de nous elle nous sert à quelque chose de la littérature donc en faire quelque chose d'un peu abstrait ça ne m'intéresse pas alors vous publiez donc Vers chez les Blancs chez Gallimard je signale aussi qu'il y a Saint-Bob qui sort chez Folio au Gallimard en poche puis deux livres d'entretien donc je citerai les titres à la fin de notre entretien le titre alors ça vient d'où Vers chez les Blancs c'est un truc très bizarre c'est j'étais en train d'en écrire j'en avais écrit peut-être une cinquantaine de pages et en allant chercher ma fille qui était chez les amis il neigeait beaucoup et je suis ma voiture est sortie de la route et je suis tombé enfin la voiture s'est encastrée dans un panneau et je lui ai écrit Vers chez les Blancs et là j'ai compris qu'en plus c'était tout à fait ce qu'il y avait une petite maladresse grammaticale que je trouve très très belle et Vers chez les Blancs c'est pas dans la fin les personnages la musique de la phrase vous a séduit je trouve ça très beau comme c'est pas de moi je peux d'autant plus revendiquer la beauté de la chose alors Philippe le pitch comme on dit ici donc c'est Francis qui est écrivain qui a perdu femme et enfant dans un accident d'avion et puis il fait comme si elle était toujours là d'une certaine façon et elle lui suggère de faire un porno c'est la façon la plus enfin de faire un film porno c'est la façon la plus triviale de raconter l'histoire est-ce que ça vous va ? oui c'est un peu ça en fait c'est un homme qui a perdu sa femme et ses enfants et c'est surtout sa femme qui compte dans l'histoire c'est-à-dire qu'au bout de deux ans il commence à peut-être avoir envie de retourner vers un monde un peu réel un peu vrai et en particulier deux ans sans rapport sexuel oui et là donc il a décidé de toute façon que sa femme n'était pas morte parce que sinon lui il n'existe plus donc elle n'est pas morte et il se débrouille pour que ce soit elle en fait dans un espèce de faux dialogue mais qui est en fait en même temps un vrai dialogue il se débrouille pour que ce soit elle qui lui dise mais pourquoi pourquoi on ne ferait pas un porno moi je fais du cinéma en plus je pense que pour toi c'est bien et surtout n'aie pas peur c'est pas en faisant un porno que tu vas me tromper il y a des scènes très porno je n'ai pas le temps d'en parler vous pensez à quel point j'en suis désolé j'avais noté quelques pages mais est-ce qu'on va reparler de la pornographie pardon on va en reparler de la pornographie non non parlez-en maintenant parce que comme j'ai pas le temps de lire les textes non je trouve que c'est un terrain qui est très sensible et je trouve que c'est très très attirant pour les écrivains qui n'ont pas peur moi j'ai toujours été un petit peu écrivain dans la marge un petit peu comme ça même Naples que j'ai vu tout à l'heure donc on peut y aller on peut essayer d'aller vers d'explorer des voies que les autres écrivains qui sont des écrivains plus respectables n'essayent pas d'aller explorer donc moi je trouve que c'est en plus une matière très très forte qu'il y a beaucoup de choses à faire que c'est quelque chose qui est près de ce que je vis moi parce que quand on me parle de l'érotisme je sais pas ce que c'est je comprends pas vraiment donc la pornographie oui et je la revendique d'autant plus que la pornographie telle que je la vois dans les magazines ou dans les films X du samedi soir je trouve qu'elle ne m'intéresse pas mais je crois qu'il y en a une autre et en plus en tant qu'écrivain on doit être assez fort pour la prendre à bras le corps et en faire quelque chose parce que moi je crois qu'on peut faire quelque chose avec ça alors votre vie bon bah là on va la survoler mais il y a quand même un épisode que je vais absolument raconter donc lycée Turgot fac de lettres à Vincennes école de journalisme rue de Rennes Docker au Havre vous dites vous avez toujours le crochet c'est vrai ? j'ai toujours le crochet il est un peu rouillé maintenant mais je l'ai toujours oui oui bon puis un jour vous prenez un avion on prenez à New York vous travaillez à la librairie française au Rockefeller Center vous portez en Colombie faire un reportage avec un copain du lycée Turgot sur les guérilleros vous revenez c'est refusé par match et par l'humanité ça vous dégoûte un peu du journalisme vous bossez RTL vous coupez des dépêches RTL vous rencontrez Bruno Mazur vous faites des interviews vous rencontrez la veuve de Céline Monterland vous avez fait la dernière interview de Monterland avant son suicide et il vous a dit d'ailleurs cette phrase mon succès est un malentendu vous la répétez comme ça 3-4 fois parce que je trouve que c'est très j'ai l'impression que tous les vrais succès sont des malentendus en fait vous parlez à 37-2 quand vous dites ça c'est à dire que ça vous a marqué bah oui parce que c'est pas mon succès en fait le succès de 37-2 c'est vraiment le succès de Jean-Jacques Benax qui a eu des millions de spectateurs c'est pas moi qui les ai eus ces spectateurs là c'est vraiment mais je trouve qu'il a eu au moins l'intelligence de s'approprier l'histoire et ça c'est là que certains metteurs en scène ont la force de le faire c'est pas toujours évident et oui donc mon succès à ce niveau là c'est un malentendu c'est vrai que tout ce qui a été mauvais toutes les mauvaises critiques et tout ce que j'ai pu avoir comme problème avec une certaine critique c'est venu de là en fait c'est venu du succès alors bon après vous bossez un peu à détective comme re-writer ça c'est une bonne école puis bon c'est l'époque d'un mouvement en 68 on doit avoir à peu près le même âge alors évidemment on voyage on s'accroche à rien on ne veut s'installer nulle part d'ailleurs vous vous avez continué vous déménagez extrêmement souvent vous bah moi il y a un truc que je répète tout le temps c'est une phrase de Melville qui disait soyez toujours fidèles aux rêves de votre jeunesse et moi je trouve que c'est j'ai des tas de défauts mais je suis toujours fidèle à ces rêves là c'est vrai alors à 25 ans et j'en arrive à ce que je veux absolument raconter parce que ça formidable à 25 ans vous ne voulez pas élever votre enfant dans le béton vous partez et vous devenez péagiste c'est à dire vous travaillez dans un péage sur une bretelle de l'autoroute Paris-Le Mans à la Ferté Allée non à la Ferté Bernard à la Ferté Bernard pardon moi je ne connais pas et alors là ce qui est extraordinaire c'est que vous aviez toute la nuit ça durait 8 heures il y avait deux bagnoles qui passaient parce que c'était une petite bretelle d'autoroute évidemment et alors bon tous les gens qui travaillaient avec vous vous faisaient des mots croisés ils disaient des polars et vous vous prenez une machine à écrire sur les genoux et vous écrivez 50 contre 1 qui a été votre premier bouquin je trouve ça génial je trouve ça oui mais toutes ces histoires qui sont géniales en fait elles sont elles sont géniales parce qu'elles sont vraies et qu'elles sont un peu folles ouais et je ne sais pas pourquoi je ne pourrais pas vous dire pourquoi j'ai pris une machine à écrire parce que je n'avais plus envie de faire des mots croisés ni d'écouter la radio et je me disais mais il y a aussi un truc c'est que je me suis rendu compte à un moment que pour vraiment écrire il fallait du temps et je n'avais jamais trouvé l'occasion de trouver 8 heures ou 9 heures pour travailler donc j'avais des tas de copains qui étaient obligés de travailler pour faire vivre leur famille moi c'était on me disait tiens voilà tu as toute la nuit fais ce que tu veux du moment que tu n'emmerdes personne prends ta machine c'est extraordinaire et alors là bon vous finissez vous revenez à Paris de Noël votre ami vous avez un peu conseillé d'écrire vous donnez le bouquin à Gallimard et Tournier Michel Tournier même si depuis il a dit que ce n'était pas vrai au comité de lecture dit en parlant de vous il se situe délibérément en dehors de la littérature ce qui maintenant quand on lui rappelle ça l'énerve mais enfin bon et donc vous n'allez pas chez Gallimard vous allez chez Barrault que vous quitterez quelques années plus tard après de nombreux bouquins de nombreux best-sellers parce qu'il a vendu à Flammarion sans vous le dire c'est ça ? oui moi j'étais aux Etats-Unis et puis j'apprends un jour que donc les éditions Bernard Barrault sont en partie passées chez Flammarion et je n'avais pas envie d'être chez Flammarion mais peut-être parce que c'était comme ça me mettre devant le fait accompli c'était insupportable et je ne sais pas j'ai beaucoup d'orgueil pas comme individu mais comme écrivain je trouve que les écrivains ce n'est pas des gens qu'on doit prendre comme des savonnettes et en faire n'importe quoi donc je lui dis non je regrette à partir d'aujourd'hui tu n'auras plus mes romans mais sinon je serais encore chez Bernard Barrault oui bien sûr et là maintenant vous êtes donc revenu chez Gallimard la boucle est bouclée donc magasiné à 16 ans chez Gallimard et aujourd'hui un des auteurs connus et qui vend de la maison alors vous étiez publié tout de suite et vous dites ça m'a évité de prendre du recul sur ce que je faisais parce que c'est vrai que vous avez eu du succès tout de suite quoi oui c'est pas non plus un bien je me suis toujours moi j'ai lavé mon linge sale en famille c'est à dire que je pense pas qu'il y ait une ligne que j'ai pu écrire qui n'ait pas été publiée en fait donc j'ai même pas eu de recul du tout par rapport à ce que je faisais les premières nouvelles moi je me souviens j'écrivais ça pour des amis qui venaient de Paris me voir quand j'étais à la Ferté Bernard et c'était une manière de les retenir en fait parce qu'ils trouvaient ça drôle ils trouvaient ça amusant et quand ils venaient passer le week-end dans la campagne le fait d'en parler le soir ça animait les soirées et je réécrivais pendant la semaine dans ma cabine de péage la nuit et quand ils arrivaient le week-end il y avait d'autres choses à se mettre sous la dent mais il n'y avait pas à ce moment-là d'idée de publication succès très rapide et puis aussi adaptation au cinéma premier film qui a été tiré d'un de vos livres c'est Bleu comme l'enfer alors Boisset alors la différence je dirais c'est que Boisset lui il a acheté les droits et puis il ne s'est pas tellement occupé de vous il ne vous a pas vraiment appelé mais Jean-Jacques non plus ah bon ? non 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 on a parlé avec Jean-Jacques et j'ai bien senti qu'à un moment il voulait vraiment s'approprier l'histoire et je trouvais que c'était vraiment bien mais le film de Boisset c'était une manne qui tombait du ciel pour un jeune écrivain qui se dit ça vient bien vous dites j'aurais baisé les pieds à l'époque oui c'était une année sabbatique ça permettait d'écrire le prochain livre donc c'était génial il faut dire que je m'en moquais un petit peu en plus le cinéma c'était pas le cinéma français c'était pas ce qui m'attirait pas votre truc alors le public vous adore tout de suite et la critique a été effectivement assez difficile avec vous pour des raisons simples d'ailleurs parce que pour la surcharge d'adverbes problèmes de ponctuation enfin des conneries en plus des trucs de et vous dites d'ailleurs je suis l'ange exterminateur du point de virgule ce que je trouve assez drôle puis il faut dire aussi vous aimez pas tellement enfin vous frayez pas beaucoup dans le milieu mais c'est vrai aussi que je représentais quelque chose pour eux qui cadrait pas vraiment avec le milieu littéraire bien sûr c'était une littérature disons entre guillemets rock même si de toute façon moi j'ai jamais porté de boucle d'oreille ni de Santiago on a dit quand je suis passé chez Yalimar on va entendre le bruit de ses bottes dans les couloirs mais toujours c'est vrai c'est vrai qu'on vous a assimilé à l'écrivain rock alors qu'en fait mais ça je crois que c'est très très français s'intéresser plus à la personne qu'à son travail j'ai vécu pas mal à l'étranger et ça n'arrive pas ce genre de choses alors vous n'êtes pas non plus un grand zélateur du milieu vous frayez pas beaucoup avec le milieu vous dites les snob garants de la belle littérature me font gerber l'élitisme me révulte moi j'en veux pas mal à ces gens là parce que je trouve que c'est des gens qui freinent la littérature donc les gens qui écrivent bien je trouve que c'est pas compliqué d'écrire bien écrire comme mais ne pas être comme quelqu'un qui tous les jours tous les matins s'agenouille devant la déesse littérature en disant je fais partie du Cénacle donc tout va bien moi je trouve que la littérature si on se bat pas la littérature ça doit être une lutte moi je me bats contre la littérature et je veux pas qu'elle me je veux que ce soit moi qui commande pas elle vous la tenez en respect quoi c'est le seul moyen de la faire avancer alors vous avez jamais eu de prix vous connaissez la phrase de Léoto ? il y a une phrase de Léoto monsieur tout le monde la connaît tout écrivain qui accepte un prix est à jamais déconsidéré vous connaissez ça ? j'en ai eu un en plus il y a très très longtemps c'était le prix libre même plus il existe ce prix c'est bien pour vous ça vous va bien ? je reçois maintenant le comédien Gérard Lanvin pour le goût des autres le film d'Agnès Djaoui Gérard Lanvin bonsoir bonsoir alors on est content de vous avoir parce que déjà au cinéma vous êtes quelqu'un de rare alors en télévision c'est encore pire oui non mais parce que j'aime pas trop expliquer mon travail je le montre et les débats sur le métier m'intéressent pas du tout bah oui mais nous on vous aime on a envie de vous le dire je vous remercie pour ça je vous ai dit de voir alors le goût des autres donc le film d'Agnès Djaoui scénario de Djaoui et Bakri alors je connais pas je parle d'Agnès Djaoui là excusez-moi on se connaît pas Annie Bakri j'étais bouleversé bravo tout ce que je peux dire j'étais bouleversé en sortant de ce film ça m'a duré 48 heures l'histoire je crois que c'est un film qui va avoir un gros succès et plein de Césars dans un an voilà si je voulais leur dire pas le seul d'ailleurs parce que beaucoup de gens autour de moi que ce soit Elisabeth Quint ou Patrice Carmouz qui l'ont vu ont été aussi très touchés par ce film on sort pas indemne c'est quelque chose d'important alors l'histoire en gros vous voulez la raconter ou je la raconte ? racontez-la Thierry non c'est un histoire non l'histoire c'est simple c'est Castella qui est Bakri qui est un industriel qui vit avec sa femme il a un chauffeur qui est Chabat un garde du corps qui est vous parce qu'il doit signer un contrat donc les assurances demandent qu'il soit protégé il doit apprendre l'anglais il rencontre Clara qui est prof d'anglais qui est Anne Alvaro et en fait au début je fais pas très attention à elle et un jour en allant voir une pièce de théâtre où joue une de ses nièces il retombe sur elle qui joue Bérenice c'est très beau d'ailleurs on s'aperçoit à quel point Bérenice c'est fantastique et Anne Alvaro aussi et Anne Alvaro est extraordinaire et là c'est le choc des mondes c'est à dire ils ont rien à voir ensemble elle vit dans un milieu culturel de théâtreux lui il vit dans son monde un peu difficile quoi et c'est la rédemption par l'art lui il est une vraie rédemption et elle ce qui est encore plus intéressant dans le film c'est qu'elle commence à porter un regard plus critique sur son milieu et chacun prend conscience non seulement de l'autre mais aussi de son milieu voilà vous l'avez très bien résumé c'est magnifique ce film et c'est un film sur le comportement sur les a priori les préjugés qu'on peut avoir sur les autres d'où le titre le goût des autres le goût d'aller vers les autres et vous vous êtes Moreno dans ce film vous êtes le garde du corps engagé par les assurances alors c'est un oui un garde du corps qui arrive dans une famille finalement parce que Alain Chabat qui joue le chauffeur joue aussi le chauffeur de la patronne de madame Castella donc c'est un type qui arrive dans une histoire et qui doit commencer à s'adapter à cette histoire et il se fait profondément chier parce que le boulot de garde du corps est très chiant lui il était dans la police avant il était dans la police et alors il raconte une histoire au début c'est l'histoire de la tortue c'est-à-dire que de tortue c'est-à-dire que lui il était dans la police lui il a donné sa dame parce qu'il avait un gros bonnet voilà c'est un mec qui est assez définitif sur ses comportements parce que justement il a pris des coups il a pris des coups et notamment dans son boulot il a pris des options qui n'étaient pas les bonnes et s'est fait virer enfin s'est fait virer parce qu'on l'a un peu poussé dehors et donc il a un comportement définitif avec la justice pour lui la justice c'est de la merde etc et il va être à l'intérieur de ce film le seul personnage qui ne va pas changer d'histoire il a beau aller vers quelqu'un ça ne va pas lui suffire il va se refermer il ne va pas aller jusqu'au bout de cette aventure qui pourrait le changer et à la fin il apprend quand même que lui avait quitté la police le jour où ce gros bonnet avait été protégé que son collègue Tortue lui était resté il trouvait que c'était une trahison et en fait à la fin Tortue arrête le mec donc en fait est-ce que ça ne veut pas dire un peu la morale de l'affaire qu'il ne faut jamais quitter le terrain et que finalement il ne faut pas baisser les bras et que c'est ça que ça veut dire parce qu'on peut toujours trouver de bonnes raisons de ne pas faire les choses finalement oui sinon vous ne feriez plus de télé ni moins du cinéma il faut continuer à se battre il ne faut pas attendre que les autres vous aident c'est un parcours qu'on fait avec sa mentalité il faut la faire accepter c'est tout bête mais est-ce que vous finalement vous n'avez pas le sentiment un petit peu de gérer votre carrière un petit peu comme Moreno gère sa vie c'est-à-dire de temps en temps vous vous cassez là-bas la boule et puis vous dites je m'en vais j'en ai marre le cinéma il faut être clair avec ça j'ai fait des enfants avec une femme que j'aime et des enfants que j'aime et je veux les apprendre ces enfants je veux leur donner la possibilité de me connaître aussi comme papa comme homme j'ai cet avantage-là c'est que je suis heureux en famille et donc je passe beaucoup de temps en famille parce que ça me correspond et c'était un désir absolu de ma part il y a 10 ans que vous êtes parti il y a 10 ans que je suis parti là-bas j'ai des amis aussi et je me dois de consacrer du temps à ces gens-là parce que c'est mon équilibre le cinéma prend beaucoup de temps un film c'est 3 mois un mois de préparation avant si on en fait 2 par an ça va 3 par an c'est qu'on se fout un peu du reste 4 par an j'en parle pas alors évidemment le résultat des cours c'est que quand vous faites un film par an s'il marche pas vous l'avez vous le prenez plein de poires et quand vous en faites 4 vous avez au moins la possibilité de penser qu'il y en a au moins 2 ou 1 qui va être retenu mais est-ce que vous ne voyez pas le cinéma comme une combine le cinéma je m'ai tombé dessus par hasard et je l'ai utilisé comme une combine parce que je veux pas devenir un fonctionnaire du cinéma vous avez quand même un rapport avec le cinéma un peu on a le sentiment des fois vous avez peur de vous jeter à l'eau finalement non ? j'ai sûrement peur de me jeter à l'eau mais pas en ce qui concerne mon travail mais c'est vrai que c'est une combine à partir du moment où je n'ai pas appris quoi que ce soit pour le faire j'étais forain j'ai aidé Martin Lamotte à construire un café théâtre qui existe en Corse c'est une belle fierté d'ailleurs le point virgule et en cela je trouve que c'est une combine elle m'est tombée dessus c'est pas une raison pour la faire mal je la respecte tout à fait vous dites après les spécialistes où marche à l'ombre j'aurais pu être entraîné dans le tourbillon mais je sais relativiser c'est pour ça que je dis ça parce que comme si vous avez eu peur de faire une énorme carrière à un moment non ? non j'ai eu la chance simplement de fréquenter Coluche pendant très longtemps une dizaine d'années et j'ai vu ce que c'était que la célébrité a des degrés énormes ça ne m'intéresse pas moi je veux simplement être acteur je veux pas être forcément star c'est un comportement le star system c'est pas un métier donc je n'ai pas cette fonction là moi dans ma tête comme étant le meilleur aussi au César etc j'ai pas envie de faire un concours et moi le fait d'être acteur et si possible un bon acteur me suffit largement alors Coluche je vous fais débuter au cinéma c'est en 77 vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine vous avez un superbe un superbe col en blanc avec une belle poutre apparente et après il y a tous vos films il y a eu des films Une étrange affaire moi j'ai beaucoup apprécié ce film avec Mycien Tire groupé Marche à l'ombre les spécialistes on a parlé et puis il y a eu quand même des problèmes aussi c'est-à-dire Moi vouloir toi vous êtes lancé dans la co-écriture du film enfin j'aurais aimé que ce soit la co-écriture du film c'était un projet avec Jennifer alors bon c'était un film d'amitié mais j'ai été obligé de l'écrire parce que Patrice Lecomte qui était prévu à l'écriture avec Patrick De Wolf n'ont pas trouvé la solution à l'écriture moi je m'y suis mis parce que Fechner me l'a demandé sans savoir quoi que ce soit là-dessus j'ai quand même rendu 180 pages il m'a dit c'est formidable j'avais pas de recul je l'ai cru ceci dit je revendique complètement ce film parce que c'était un moment très heureux de ma vie avec Jennifer et l'autre problème c'est le louche vous lui avez consacré 3 ans de votre vie vous avez fait 2 films avec lui il y a des jours et des lunes et la belle histoire et ça a été enfin la sortie ça s'est pas bien passé puisque quand Churaki a voulu vous prendre pour les marmottes le louche lui a dit prends pas à l'envin alors que vous lui avez consacré 3 ans de votre vie c'était pas très sympa je veux pas foutre la merde mais c'est vrai ça fait partie des problèmes qu'on avait rencontré je suis quelqu'un qui dit les choses parce que je n'ai pas honte à dire ce que je n'ai pas honte à penser donc sur le sur le Lascar en question bon j'étais content qu'il vienne me chercher c'est sûr à la résultante pas forcément convaincu par les films donc je me suis tiré c'est tout bête par contre il ne peut pas me reprocher l'ombre d'une erreur dans mon exactitude quand je travaille et ce que je n'aime pas c'est se venger à ce point là dans mon dos donc je trouve que ce comportement est un comportement ça s'est bien passé d'ailleurs c'est des films qui vous ont ramené parce qu'après le rôle de Jésus dans la belle histoire c'était dur un peu pendant un moment ça c'est clair heureusement il y a eu deux films remarquables il y a eu Le Fils Préféré de Nicole Garcia qui est un très très beau film et puis Les Marmottes qui a bien marché aussi oui Les Marmottes c'est très sympa c'est l'histoire ancienne oui bien sûr vous êtes un peu déçu quand même par le côté famille du cinéma vous n'y croyez pas trop c'est pour ça que vous êtes plutôt avec votre vraie famille à la boule voilà et puis la famille du cinéma il ne faut pas compter dessus dans la mesure où s'adapter c'est se limiter donc il ne faut pas s'adapter à une famille il faut en connaître plutôt plusieurs elles existent mais c'est ce dont parle le film d'Agnès Jaoui d'ailleurs c'est des chapelles c'est des machins autant être libre là-dedans et pas s'associer avec ce qui est très bien dans le film c'est qu'à un moment Anne Alvaro, Clara l'actrice qui donne aussi les cours d'anglais à un moment elle se rend compte que son milieu à elle c'est ça qui est bien dans ce film parce que se foutre de la gueule de Bacri qui était un patron de PME c'est facile mais à un moment elle se rend compte que dans son milieu elle aussi il y a plein de combines et que son copain ils essayent le petit peintre là il essaye de vendre des tableaux à Castella elle dit que c'est un peu malhonnête donc la critique est des deux côtés c'est ça qui est bien c'est un film qui n'est pas comme d'habitude monodimensionnel absolument très ouvert très intelligente vous souriez à la fin du film quand même ça m'arrive je reçois maintenant le philosophe Bernard-Henri Lévy pour la parution chez Grasset de son essai Le siècle de Sartre alors l'autre jour je regarde le Nouvel Observateur et je vois marqué l'événement Lévy je me dis dis donc ils n'ont pas traîné là au Nouvel Obs je sais que le livre marche bien mais l'événement Lévy au bout d'une semaine et en fait c'était Marc Lévy pour si c'était vrai donc il a été traduit en 20 langues et vendu à Steven Spielberg pour 2 millions de dollars alors d'abord vous on aurait dû dire l'événement BHL ça aurait été plus clair et effectivement dans l'Observateur de la semaine suivante Bernard Franck a dit c'est bien un événement l'un des sinon le meilleur livre de BHL voilà donc les choses sont réglées le Nouvel Obs vous rend l'hommage qu'il vous devait le siècle de Sartre donc chez Grasset alors enquête philosophique sur Sartre c'est vous qui le dites pardon enquête philosophique Bec Bédé disait dans Voici hier que c'est une réhabilitation mutuelle enfin il ne le disait pas aussi clairement parce que c'est Bec Bédé mais une espèce de réhabilitation mutuelle c'est à dire vous vous sortez du purgatoire en sortant Sartre du purgatoire vous voyez des choses comme ça ? Non parce que je n'avais pas le sentiment d'être au purgatoire un peu quand même pas tellement ah bon pas tant que ça bon c'est pas grave d'être au purgatoire je sais au contraire c'est bien non mais ça veut même dire qu'on était très haut d'être au purgatoire mais je n'y étais pas tout à fait en revanche c'est vrai que Sartre l'oeuvre de Sartre a été au purgatoire depuis 20 ans comme il l'avait d'ailleurs prévu il savait il l'avait dit ça oui enfin en gros il disait il a dit je crois à Béni Lévi que quand on meurt on en prend pour 20 ans il en a pris pour 20 ans et là dessus voilà alors c'est étonnant parce qu'au départ vous êtes plutôt du côté Camus Malraux Baudelaire et plutôt anti-sartrien au départ d'ailleurs j'ai retrouvé dans un papier Sartre à l'époque des nouveaux philosophes pas en France mais dans un journal italien qui s'appelle L'Otta Cantinoa il disait que les nouveaux philosophes c'était des agents de la CIA alors qu'il l'avait dit d'autres gens avant vous oui ce qui est formidable avec Sartre c'est qu'il y a des choses géniales et puis de temps en temps il y a des bourdes comme celle-là à l'époque cela dit ça m'avait enfin je raconte ça dans le livre d'ailleurs vous l'avez pris dans le livre cette information-là soyez honnête dans mon livre voilà je la rapporte honnêtement et je rapporte honnêtement que j'avais été partagé à l'époque entre la consternation c'est jamais agréable de se faire traiter de l'agent de la CIA par un très grand philosophe et en même temps un immense éclat de rire voilà ok il l'a dit tellement de gens à Jean de la CIA et puis vous êtes pris une passion soudaine donc pour Sartre c'est pas une passion soudaine non on peut pas dire ça c'est une passion ancienne mais dont je ne prenais pas bien la mesure c'est à dire que voilà je savais comme je l'ai dit dans l'avant-propos du livre je savais je crois dès sa mort qu'un jour ou l'autre j'écrirais enfin je rencontrerais de nouveau l'oeuvre de Sartre de manière un peu fondamentale alors on va faire comme vous vous commencez par les femmes donc dans votre livre vous parlez du rapport alors j'ai un truc que j'apprends à insensé c'est que il y a des différentes versions de dédicaces pour ses maîtresses il y a beaucoup de maîtresses bizarrement parce qu'il n'était pas pas très beau non il n'était pas oui mais vous croyez que ça a un rapport je ne sais pas moi je crois que ça n'en a pas tellement je crois que je n'ai pas beaucoup de maîtresses donc oui moi non plus mais je crois savoir que le désir n'a pas grand chose à voir avec ce qu'il est convenu d'appeler la beauté je veux dire Mendès était follement séduisant et il était laid Socrate était merveilleusement séduisant et il était laid Sartre était extraordinairement séduisant et il était laid il n'était pas beau il a séduit des générations de femmes et d'une certaine manière d'hommes enfin il a été un des hommes les plus séduisants de ce siècle avec cet oeil bizarre avec cette tête un peu voilà c'était une laideur magnifique alors il y a un film qui va sortir je ne sais pas si vous le savez enfin qui va se faire avant de sortir c'est un film de Richard Attenborough qui a fait Gandhi sur les aventures de Sartre Simone de Beauvoir et Nelson Algren donc une espèce de couple à trois comme ça dont vous parlez d'ailleurs vous parlez de je ne parle pas du film parce que ça je l'ignore je ne parle pas du film mais vous parlez de on craint le pire de l'histoire d'amour on craint le pire on craint le pire mais bien sûr je parle de l'histoire d'amour parce que je crois vous savez il y a une espèce de poncif d'abord anti-Beauvoir il est de bon ton depuis très longtemps de dire que Beauvoir est une emmerdeuse antipathique un sous-sartre etc. je crois le contraire je crois que c'est un personnage magnifique que Sartre lui doit énormément et que le deuxième sexe est un des grands livres du 20ème siècle et je crois aussi que l'histoire d'amour Sartre-Beauvoir est une belle histoire c'est une histoire bizarre ça c'est sûr avec notamment cette chose c'est un couple moderne comme on dit c'est plus qu'un couple moderne c'est un couple littéraire puisque je crois qu'un des ressorts de la jouissance sartrienne en gros Sartre couchait avec une femme et il jouissait quelques heures après quand il couchait la coucherie sur le papier dans une lettre qu'il adressait à Simone de Beauvoir il couchait d'abord il jouissait ensuite mais par le truchement du verbe du signifiant on peut dire ce qu'on veut mais là c'est quand même une situation érotiquement intéressante même si c'est pas ni votre manière ni la mienne de pratiquer d'ailleurs qu'en savons-nous les choses de l'amour je pense que c'est un couple très beau et que c'est une belle histoire d'amour et que Beauvoir est un personnage sublime mais il n'y a pas que Nelson Algren il n'y a pas de ça il y a Lanzmann qu'on verra tout à l'heure qui a été aussi un des grands amours un film sur cette aventure avec Nelson Algren mais là quand je dis qu'on craint le pire ça veut dire ce que je crains enfin je n'en sais rien ne faisons pas de procès d'intention mais c'est vrai qu'il y a un nanisme contemporain une entreprise des nains qui nous entoure de rabaisser les pas les grands hommes mais en tout cas les écrivains les choses qu'on a écrites sur Brecht les horreurs qu'on a pu écrire sur Hemingway et on peut s'attendre en effet à ce que les nains les tarantules les hommes et les femmes de ressentiment ne s'emparent de Sartre pour en faire je ne sais pas quoi pour aller renifler attendez oui pour aller renifler les draps ce serait ce serait ce serait nul on va voir on va voir alors votre livre bon ben c'est la thèse des deux Sartres donc c'est le coeur du livre avant le stalag et après le stalag alors avant Dandy standalien voire Nietzscheen vous dites découvreur du vaccin antitotalitaire et après après le stalag donc après la guerre admirateur de Staline en tous les cas contempteur pas contempteur mais tu réfères de l'URSS de l'Union soviétique entre les deux il y a eu le stalag et là vous dites qu'il devient humaniste il découvre il devient progressiste il découvre l'homme avec un grand H et pour vous enfin c'est votre interprétation en tous les cas celle de votre livre c'est le coeur du problème c'est cette espèce de renversement du personnage finalement voilà moi je crois en gros si vous voulez pour aller très vite mais contrairement à l'idée dominante à l'idée reçue je crois que tant que Sartre mais ça dépasse le cas de Sartre c'est vrai d'autres écrivains au XXe siècle tant que Sartre tant que Sartre est anti-humaniste c'est à dire tant qu'il ne croit pas encore aux grandes idéologies progressistes sur l'avenir de l'homme sur la construction d'un homme nouveau radieux etc il est démocrate le jour où il devient humaniste c'est à dire quand il commence à entrer à accorder son crédit à la fable d'un homme de meilleure qualité alors il y a les dérapages que nous avons sur l'URSS c'est vous parce que tant qu'il est anti-totalitaire il est anti-totalitaire quand il est anti-humaniste et quand il devient humaniste il est anti-totalitaire parce que je crois que quand il est anti-humaniste il croit à l'individu il croit au sujet il croit pas à l'homme majuscule et puis en revanche quand il devient humaniste alors il croit à une espèce humaine réconciliée avec enfin il croit mais c'est pas oui c'est pas une croyance c'est pas une croyance et surtout c'est pas Sartre c'est je crois que c'est l'histoire du XXe siècle ça alors effectivement il découvre la liberté avant le stalag et après il se dit libre oui c'est bien mais pour quelque chose faut être libre pour quelque chose faut pas être libre pour rien voilà et c'est très clair dans le bouquin et c'est un des thèmes des chemins de la liberté d'ailleurs c'est un des thèmes qui anime ce grand livre ce monument littéraire que sont les chemins de la liberté et alors là il commence à dire à se planter quoi c'est à dire les deux à dire plein de conneries c'est à dire les deux d'abord sous ce qu'on dit les dénonciateurs du régime soviétique donc David Rousset il dit on ne répond pas à David Rousset on lui laisse gagner sa vie comme il peut c'est une méchanceté totale ce qui est plutôt drôle il y a les deux il y a ça et puis il y a en même temps au moment par exemple de la Hongrie en 1956 un texte admirable qui s'appelle le fantôme de Staline qui est un texte anti-stalinien d'une violence c'est encore pire vous comprenez c'est encore pire c'est à dire s'il est capable de dire tout et son contraire en même temps ou à un an d'intervalle il est capable lorsque les chats rentrent en Hongrie il est capable de dire son horreur il est capable de dire son mépris pour les communistes français imaginer un type qui soit arrivé en 1942 à Paris et qui ait dit vous savez les camps de concentration les camps de la mort et puis qu'on ait dit en parlant de ce type là on ne répond pas à ce type là on lui laisse gagner sa vie comme il peut je veux dire Kravchenko j'ai choisi la liberté il est traité d'agent de la CIA comme vous d'ailleurs parlez par les communistes et il fait un procès au PC et Sartre même s'il a conscience que Kravchenko n'a pas complètement tort il le laisse se faire lyncher par l'intelligentsia de l'époque d'abord je crois qu'il ne faut pas tout mélanger et quel que soit moi j'ai écrit il y a 20 ans un livre qui s'appelle La barbarie et visage humain et je ne suis donc pas suspect de la moindre complaisance à l'endroit de ceux qui ont pu couvrir les crimes staliniens n'empêche qu'on ne peut pas comparer je reprends vos termes les camps de la mort avec les crimes staliniens c'est deux choses différentes premièrement deuxièmement c'est vrai que Sartre a dit par exemple en 1954 la liberté de critique est totale en urs c'est vrai alors il y a deux solutions il a dit un anticommuniste est un chien je ne sors pas de là je n'en sortirai jamais absolument alors il faut essayer de comprendre pourquoi moi j'ai écrit 675 pages pour essayer de comprendre comment ce type formidable cet homme libre ce théoricien de la liberté ce métaphysique ce philosophe antifasciste parce que je crois que s'il y a un philosophe antifasciste au XXème siècle et antitotalitaire c'est Sartre s'il y a quelqu'un qui armera vos enfants et les miens pour penser l'antitotalitarisme demain sous quelques visages qu'ils prennent c'est la philosophie sartreienne alors comment expliquez-vous comment expliquer que cet homme-là qui a inventé cette philosophie-là qui a inventé tous les vaccins tous les antidotes comment expliquer qu'en effet il ait pu dire des choses pareilles alors il y a plusieurs explications j'en donne en gros j'en donne trois mais enfin là il y a 600 pages en effet il y a cette histoire de stalag c'est-à-dire la découverte de la communauté l'idée en gros que c'est mieux d'être membre d'une collectivité d'un groupe que d'être un individu il y a deuxièmement un désespoir philosophique le désespoir philosophique d'un homme qui était parti avec l'idée qu'il allait sortir qu'il allait en gros démentir Hegel démentir l'idée de la fin de l'histoire et de la fin de la philosophie recommencer la philosophie à zéro ça c'est l'être et le néant et puis qui se rend compte pour des raisons dans le détail desquelles on ne va pas entrer ici que cette entreprise est vouée à l'échec et puis il y a troisièmement une histoire qui commence avec le surréalisme et qui finit avec lui et qui a rapport avec ce que j'appelle l'adieu à la littérature et ça c'est l'histoire des mots on va y venir alors bon non seulement il s'en prend aux gens qui dénonçaient l'horreur soviétique mais enfin il admire Castro Mao il déteste De Gaulle dit-il autant que Pétain dans les derniers de la terre dans la préface il appelle au meurtre des européens alors l'explication qui me semble la plus claire dans toutes celles que vous donnez effectivement c'est la haine de soi c'est à dire finalement cette espèce de complexe éternel que face à la classe ouvrière qui est déifiée on n'est pas grand chose quoi mais c'est compliqué la haine de soi vous savez en effet face au tirement d'aussi d'ailleurs oui dans le cas de il y a d'abord il y a aussi des explications prosaïques il ne faut pas les oublier non plus quand il écrit la préface aux derniers de la terre il faut voir aussi dans quelles circonstances on se trouve guerre d'Algérie torture d'état à grande échelle des dizaines sans doute des centaines de corps d'algériens jetés à la scène et assassinés par la police française et par le préfet Papon c'est dans cet état de rage et de colère face à un état qui est en train de réinventer des méthodes que l'on croyait d'oublier que Sartre écrit c'est pas une excuse en effet on ne comprend rien à ce genre de texte et à cette espèce de folie qui s'empare de lui de démence parce qu'il y a de la démence si on oublie cela et puis il y a une autre chose ça c'est vrai c'est la haine de soi la haine du bourgeois en soi la haine de l'européen en soi ce sentiment pardon je vous coupe mais c'est vrai qu'il y avait cette explication je crois que c'est Aaron qui disait il s'est pas engagé pendant la guerre alors il s'est engagé après mais ça c'est pas vrai c'est moins crédible mais ça comme vous le savez je le démence c'est le seul chapitre proprement biographique de ce livre qui n'est pas une biographie là je crois que c'est une infamie Sartre a commis plein d'erreurs mais pas celle-là je crois qu'en 40 il s'est bien conduit on va parler de la guerre dans la guerre il écrit dans Comédia alors évidemment il n'a pas fait de texte collaborationniste enfin il a quand même écrit dedans il fait jouer les mouches devant un parterre d'officiers nazis mais non il fait jouer les mouches devant la jeunesse de Paris donc des officiers nazis qui allaient au théâtre devant la jeunesse de Paris devant Alexandre Astruc devant Jean Duvignot devant moins jeune Jean Paulan qui sort de là en disant j'ai vu la première pièce attendez j'ai vu la première pièce anti-vichiste de l'occupation oui c'était un peu anti-doloriste ou anti-méraculpiste comme vous dites mais pas un peu mais enfin vous y voyez effectivement mais pas j'y vois les témoins de l'époque les jeunes gens qui vont voir cette pièce sortent galvanisés de cette représentation Jean Cavaillès quand il lit Lettres et le Néant qui est probablement le dernier livre qu'il ait lu avant d'aller au non il était déjà engagé dans la résistance mais c'est un des derniers livres qu'il ait lu dans sa vie et on peut donc imaginer qu'il y ait puisé un renfort philosophique non mais attendez vous dites moi il y a une phrase quand même de vous vraiment je suis content de pouvoir vous en parler en face vous dites depuis quand on reproche tant aux gens de n'être pas des héros quand on dit Sartre pendant la guerre il a fait de la résistance un peu à la noire enfin c'était pas il a c'est pas un grand résistant c'est clair vous dites depuis quand on reproche tant aux gens de n'être pas des héros enfin c'est du Henri Amourou ça bah si Henri Amourou il passe son temps à dire mais vous savez les français pendant la guerre c'était terrible ils pouvaient pas tous être résistants le glaive, le bouclier enfin vous connaissez Henri Amourou oui je connais Henri Amourou il y a deux choses différentes dire en effet faire l'impasse sur ce qu'a été réellement l'occupation sur la réalité du vichyisme c'est une chose moindre connivence d'esprit ou d'acte avec un régime qui n'a cessé de combattre dès le premier jour en est une autre et c'est dégueulasse la première chose enfin j'en ai marre de le répéter ça fait plusieurs fois première chose attendez on vous a connu Bernard on vous a connu plus procureur dans la barbarie française dans l'idéologie française on va connu plus procureur oui Beuve Mairie il était à l'école à Uriage l'école des cadres de Vichy je pense que Beuve Mairie à Uriage on a tous lu vos bouquins je pense que Beuve Mairie à Uriage à alimenter la machine idéologique du pétainisme Beuve Mairie et d'autres oui bien sûr Beuve Mairie comme il était patron du monde c'est sûr l'école d'Uriage fabriquée du pétainisme et fabriquée de l'idéologie méacultiste vous êtes là vous êtes un moins procureur mais je le suis mais je le suis mais je le suis tout autant idéologiquement Sartre fabrique une philosophie de la liberté et une philosophie de résistance l'être et le néant c'est une philosophie de résistance mais comment être d'accord alors c'est le contraire de Uriage deuxièmement la première chose qu'il fait à peine débarquer à Paris je ne veux même pas m'énerver parce que c'est tellement évident c'est de créer un groupe de résistance qui s'appelle socialisme et liberté je sais il y a plein de gens qui se réunissaient dans les bistrots pour créer des groupes de résistance et il y a plein de gens qui se réunissaient dans les bistrots pour créer des groupes de résistance et qui finissaient sous la torture de la Gestapo y compris dans le groupe Sartre quand je dis qu'on ne peut pas reprocher un homme de ne pas avoir été un héros je veux dire surtout qu'on ne peut pas les reprocher de ne pas être mort sous la torture il y a des camarades de Sartre qui sont morts sous la torture en déportation et qui n'en ont fait ni plus ni moins que lui voilà Ré-droite-rive-gauche spécial interview c'est fini chers amis chers ennemis au revoir et à demain 19h30 pour notre heure et demie quotidienne d'exception culturelle télévisuelle invité Daniel Prévost et Bernard Rapp pomme cul et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube abonnez-vous et mettez un pouce bleu de Inarditube